voilà et bien sûr quand ça vous plaît vous pouvez stocker ça dans la palette des styles graphiques qui sert à mémoriser les aspects pour pouvoir les réappliquer sur d'autres objets donc menu fenêtre style graphique vous pouvez déplacer l'objet dans la palette style graphique c'est pas l'objet qui s'y est mais c'est son aspect en fait le dégradé le fond tout ça s'y trouve donc ça veut dire que je peux faire n'importe quoi sur le côté et lui appliquer le style et voilà donc voilà ça complète c'est qu'on avait comme c'est l'autre fois faire un motif cette fois ci avec des pixels au lieu de faire avec une vectorisation placer un motif dans un objet le bouger le redimensionner le tourner et aussi le faire sur du du texte alors il ya quand même quelque chose qu'on n'a pas vu et qui est intéressant c'est à la place d'un contour infographique comme ce qu'on a utilisé jusqu'à présent mais plutôt utiliser un contour qui essaye d'être naturel comme une broche vous allez voir c'est assez facile après plus tard on verra aussi comment créer nos propres broche pour illustrator